Mon nom c'est Denis Gagnon, je suis designeur de mode, prêt à porter haut de gamme, moyen de gamme et j'ai fait une formation au collège d'Allemagne en arts plastiques et j'ai terminé en 1982. L'élève est plus proche du professeur, donc du maître, ça c'est intéressant aussi parce qu'on a toujours besoin en fait que quelqu'un nous motive, nous encourage, entre autres Alain Ouellet, Alain Laroche, Jocelyn Maltais, qui sont des artistes. Et des artistes, c'est toujours bien de se faire enseigner par des artistes qui, en même temps, ces artistes-là aussi travaillaient, faisaient des choses parallèles avec leur travail. Entre autres, il y en a qui peignaient, il y en a qui faisaient des performances, c'est l'époque des débuts des performances justement, Jocelyn Maltais en faisait plusieurs aussi. Puis aussi il y avait Langage Plus, Langage Plus qui était un organisme en fait, c'est une galerie parallèle où on fait venir des artistes d'un peu partout, de New York, ça peut venir de la Belgique. Ces artistes-là, en fait, qui venaient de l'international, nous permettaient d'avoir une vision de l'international. Et moi, je trouvais ça, de se connaître de ces gens-là qui venaient dans une petite ville au Lac-Saint-Jean, au Québec, je trouvais ça super palpitant, super intéressant. Pour moi, ça a été une belle formation. En art plastique, tu te retrouves avec des gens qui ont une ouverture d'esprit, moi, ça m'a libéré tant complètement. Pour moi, je découvrais le monde de la sculpture, le monde de la peinture, le monde de la performance, puis ça, je trouvais ça palpitant, intéressant. Ça m'a plu beaucoup. Moi, je me suis senti libre, j'ai rencontré des gens, j'ai pu m'affirmer dans plein de choses, puis ça serait refaire, je refais la même chose. Sous-titrage Société Radio-Canada